Hey, salut tout le monde, c'est Legofun. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation des éléments que j'ai créés moi-même dans la cuisine de ma dernière maison, donc à savoir la dixième. Voilà, donc c'est mon moque Lego maison numéro 10, le titre. Alors, donc voilà, je vais vous présenter les éléments que j'ai moi-même créés, puisque bien sûr, dans cette cuisine, j'avais aussi mis des choses que je n'avais pas créées moi-même. Donc voilà, donc là, je vais vous montrer. Voilà, aussi, je tiens juste à m'excuser rapidement, parce que j'ai raté une ou deux vidéos, je crois. C'est parce qu'à la base, comme je l'avais dit dans ma vidéo Minimoc Fast Food, je comptais faire un fast food, mais taille réelle, enfin taille d'un personnage. Sauf qu'au final, je n'avais pas assez de pièces pour faire ce que je voulais faire. Du coup, ça m'a un peu déprimée, du coup, je suis repartie sur un autre moque. Sauf que du coup, il y a un moque de retard, entre guillemets, je ne l'ai pas commencé en même temps. Je ne l'ai pas commencé dans les temps. Donc voilà, c'est aussi pour ça. Mais donc, je vous fais quand même cette vidéo, parce que j'avais dit que je vous la ferais. Donc voilà. Alors déjà, je vais enlever mon personnage. Voilà, donc vous pouvez voir. Mais ça tombe. Donc il y a un frigo que j'ai créé. Donc hop, ça commence bien. Un frigo, ici donc une sorte de, ça peut servir de table, mais bon, on va dire un meuble évier. Ici, des cupcakes, un grille-pain. Et ici, des tabourets. Voilà. Donc je vais commencer par les tabourets. Donc c'est une vidéo pas très importante, je le redis, mais voilà, c'est toujours ça. Donc vous allez prendre simplement un cône, donc de la couleur de votre choix, bien sûr. Et puis une plate 2x2. Voilà, vous allez mettre dessus. Et ensuite, il vous faudra donc des pièces comme ça. Je ne sais pas si vous m'avez pas très bien, je m'excuse. Voilà, c'est mieux. Des pièces comme ceci. Et puis des platelets, donc 2x1, des tiles. Et donc vous allez mettre comme ça. Donc moi après, j'en ai fait 2, puis j'ai inversé les couleurs, là le dossier, les rouges. Donc faites comme vous voulez, on peut en faire à l'infini. Donc ça, c'est pas mal. Parce que voilà, on peut changer les couleurs, tout ça. Après, le grille-pain. Donc vous allez prendre simplement une plate 2x1. Une autre plate 2x1, mais cette fois-ci blanche. Enfin, je vous conseille blanche, mais bon. C'est pas obligé, mais je vous conseille blanche. Voilà, donc vous allez mettre ensemble. Et ensuite, vous allez prendre une pièce comme ça. Donc pareil, une 2x1 plate. Sauf que là, il y a un petit crochet. Donc ça simule le truc quand on baisse ce qu'il y a dans le grille-pain. Je ne sais pas comment ça s'appelle, désolé. Et puis, pour finir, une petite grille. Bon, ça c'est logique. Hop, et voilà. Donc ça, c'est tout simple. Donc ça, c'est pas mal parce que ça permet de faire un grille-pain. Et je pense ça à tout le monde, à ces pièces-là. Ensuite, les cupcakes. Alors, pour le plateau, vous allez prendre une pièce comme ça. Oula, désolé. Donc, les pièces comme ça, c'est pas non plus hyper facile à trouver. Mais en général, ça va. Enfin, moi, j'en ai quand même pas mal. Voilà. Ensuite, des randes 1x1. J'ai pas envie. Hop. Des randes 1x1 plate. Si j'arrive à le prendre. Ok. Voilà. Donc, des randes... Ok. Des randes 1x1 plate. Bah, de la couleur que vous voulez. Moi, j'ai pris bleu. Parce que ça fait mieux, je trouve. Et puis bon, les pièces comme ça, par contre, là, c'est un peu plus dur. Mais si vous avez... C'est quand même la base du muffin. Donc, voilà. Ça se trouve dans pas mal de sets. Mais juste à acheter comme ça. Par exemple, sur Pick a Brick. Je crois qu'il y en a. Mais par exemple, au Lego Star, vous n'êtes pas sûr d'en trouver. Donc, voilà. Après, le frigo. Donc là, pour le coup, il n'est pas hyper bien non plus. Je vous montre. Parce que j'avais dit que je montrais tous les éléments que j'avais créés moi-même. Mais bon. J'en suis pas non plus très fier de celui-ci. Donc, voilà. Donc là, c'est la porte. Et là, c'est le truc. Donc, voilà. Vous allez faire un gros bloc. Voilà. Donc, sur du... 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez monter de 5. Et puis, vous allez mettre des tailles au-dessus. Voilà. Donc, vous allez faire du 2x3x5. Après, vous allez mettre des tenons. Donc, normalement, il y en a un aussi là. Mais je l'ai enlevé pour le mettre dans une autre pièce de mon moque. Mais normalement, vous pouvez en mettre deux. Parce que sinon, bah voilà. Ça bouge comme ça. Voilà. C'est un peu chiant. Mais donc, voilà. Et ensuite, pour la porte. Donc, moi, j'ai pris ce modèle-là. En plate. Et puis ensuite, là, vous mettez des plate-clisses. Et là, pour la poignée. Là, j'ai laissé un vide en mettant un arrondi. Et puis, j'ai mis ça ici. Donc, voilà. Donc, le frigo, il n'est pas non plus hyper bon. Je suis d'accord avec vous. Et enfin, donc, pour ça, qui je trouve là est pas mal. Oh, désolé pour la qualité. La qualité. Cet élément est pas mal, je trouve. Parce que voilà. Donc, ça simule... Non, je ne sais plus laquelle. Parce que je n'ai pas de vocablière. Non, mais... Donc, vous allez prendre plein de... Bon, là, j'en avais prédit comme ça. Parce que je n'en avais plus. Vous allez prendre plein de... De tailles sur deux. Blanche et noire. Ou grise et blanche. Ou grise et grise forcée. Enfin, voilà. Et... Pardon. Et donc, vous allez les mettre de façon à ce que ça puisse... Faire des dégradés. Enfin, pas des dégradés, mais... Une sorte de texture comme ceci. Et puis, juste ici, vous allez laisser une place. Donc, pour mettre l'évier. Voilà, comme ça. Tout simple. Et puis, là, le robinet. Donc, sur... Un truc qui est un tenon. Voilà. Donc, moi, pour faire comme s'il y avait deux déviers, je l'ai mis comme ça. L'autre, mais bon. Tant donné qu'ils sont petits, du coup. Vous n'êtes pas obligés, bien sûr. Donc, voilà. Donc, je sais que cette vidéo n'est pas non plus hyper utile. C'est même à rien. Enfin, si, elle peut servir. Mais... C'est pas la meilleure vidéo de tous les temps, en tout cas. Et... Donc, voilà. Je suis désolée. Mais c'était parce que j'avais dit que je la ferais, de toute façon. Et puis, c'est parce que, bah, voilà. Comme je l'ai dit, les mocs ont pris du retard, comme j'en ai recommencé un. Et donc, plutôt que vous n'ayez aucune vidéo, j'ai préféré faire cette vidéo que, de toute façon, j'aurais dû faire, puisque je l'avais dit. Donc, voilà. Je dis souvent que je l'avais dit. Bref, on s'en fiche. J'espère que vous avez quand même aimé cette vidéo. Je suis encore désolée. C'est vrai qu'il vienne le plus vite possible. En tout cas, le concept est assez original. Vous verrez dans la vidéo finale, ou peut-être dans l'update, parce que, voilà, je peux faire une update. Et voilà, je vous remercie quand même. Merci pour tous les abonnés. Voilà, vous êtes quand même plus de 330. Là, je crois que c'est quand même assez énorme. Donc, voilà. Donc, merci beaucoup. Likez, abonnez-vous, commentez, partagez si la vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut !